Nous allons parler des dérivés, cette vidéo s'adresse à des étudiants de première qui découvrent la dérivée, ou à des étudiants ultérieurs qui pensent qu'ils n'ont peut-être pas assimilé les bases. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il faut faire un petit rappel. Je dois faire un petit rappel sur la division, et notamment sur le fait que... Alors il faut être à l'aise avec des choses comme ça, 4,01 ça fait 4 fois 10, ça fait 40. Et donc sur le fait que si je fais 4 divisé par 0,001, c'est-à-dire 4 divisé par 1 million, en 4, combien y a-t-il de millièmes ? Il y en a 4 000. Et donc ceci nous amène au fait que 4 divisé par 0 est une opération impossible. Alors c'est une opération impossible, deuxième façon de voir la division autrement qu'algébriquement en prenant des unités. Si j'ai 4 kg de farine, et je veux faire des portions de 0,01 kg, donc ça ne fait pas beaucoup, et bien la réponse simplement que moi j'attends d'un étudiant, c'est que ça fait beaucoup. Et donc si on fait 4 divisé par 0, on peut s'attendre à ce que ça fasse quelque chose d'infini. Donc ce nombre est non défini, et on verra avec les pentes des droits d'ailleurs qu'il est vraiment non défini. On pourrait dire qu'il est infini ce nombre. Qu'il est infini le résultat de cette division. On verra que ça peut avoir un petit problème. En tout cas c'est important de comprendre ça. Ça se resservira quand on fera les limites de fonction. Par contre, si je fais 0 divisé par 4, et bien là j'obtiens 0. On a ici les deux sens de la division. Une quantité divisé par une quantité, c'est le nombre de parts. Ou bien, une quantité divisé par le nombre de parts, je vais obtenir la quantité pour chaque convive. Donc 100 g. Et donc avec cet état d'esprit là, si je fais 0 divisé par 4, c'est comme une quantité nulle divisé en 4 personnes. Chacun aura 0. Donc se souvenir que 4 sur 0, ce n'est pas défini, mais dans l'idée c'est quelque chose d'infini. 0 sur 4, clairement défini, ça fait 0. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est les pentes des droites. Donc ça, il faut avoir très bien compris pour faire la dérivée. Donc la première formule qui vient souvent à l'esprit d'un élève de seconde, c'est celle-là. YB moins YK sur XB moins XA. Donc c'est un rapport. C'est quelque chose qui est sans unité. Parce que si Y est en centimètre, YB moins YK aussi, c'est un écart en centimètre. XB moins XA aussi, donc on divise des centimètres par des centimètres. C'est un rapport sans unité. Alors ici, si je fais le calcul. Si je fais le calcul ici, YB fait 1 moins YK fait 3 sur XB fait 2 moins... Alors là, une grosse erreur très classique, c'est moins moins 2, attention. Et donc on trouve que ça fait moins 1 sur 2. Très bien. Alors je propose de recommencer avec ces points, même exercice. YB, ça fait 1 toujours moins 3. Cette fois-ci, XB change, ça fait 0 moins... Quelques secondes de réflexion pour ceux qui auraient des hésitations. C'est elles et ceux avec les signes moins. Donc moins 4. Donc ça nous fait moins 2 sur 4. Et ça fait moins 1. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces calculs de fraction, il faut revoir les bases. Ensuite, on s'aperçoit que ces deux ont la même pente. Et que peut-être, en fait, même si on n'avait pas les axes et les coordonnées d'AB, on pourrait s'en sortir. Et donc pour cela, on a une deuxième définition de la pente. C'est delta X, Y sur delta X. En fait, c'est la même. Delta Y, c'est l'écart en Y. Et delta X, c'est l'écart en X. Donc on est là au cœur de qu'est-ce que c'est qu'une soustraction, finalement. La soustraction, c'est ce qu'il faut pour aller de Y à YB. De Y à YB, il faut moins 2. 1-3, ça fait moins 2. Alors ici, on va l'écrire comme ça directement. Pour cette pente ici, de A jusqu'à B. En Y, il faut combien ? On va partir de la convention que quand on descend, c'est négatif. Pour les X, la convention, c'est que quand on va vers la droite, c'est positif. Et vers la gauche, c'est négatif. Donc ici, j'avance de 3. Donc la pente fait moins 2 tiers. Continuons. Alors ici, on va aller soit de A vers B, soit de B vers A. Donc si on va de A vers B, en Y, on descend de 3. Ça fait moins 3. En X, on avance de 2. Mais si on va de B vers A, en Y, on avance de 3. Et en X, on va vers la gauche. On trouve donc la même chose. Donc ce qui compte, c'est pas le sens, finalement. C'est-à-dire que la droite n'est pas orientée. La pente d'une droite est une notion qui dépend juste de la droite elle-même, et non pas du sens dans lequel on choisit de la parcourir. Essayons ici, maintenant, puisque après tout, là, je suis allé de A vers B. Donc ici, par exemple, sur ce schéma, j'aurais très bien pu aller de A vers D, parce que la droite AD et la droite AB sont les mêmes droites. Si la définition de la pente est cohérente, je devais être la même pente pour AB et pour AD. Alors essayons ici, je vais de A vers C vers D. Donc en Y, et dans ce sens-là, en Y, je fais moins 1, en X, je fais plus 2. Donc ça fait moins 0,5. Et de B vers E vers A, en Y, je fais 2 parce que je monte. Et en X, je fais moins 4. J'aurais pu aussi passer par un point E' ici, et j'aurais eu la même chose. C'est juste qu'on commence par les Y et ensuite les X. OK, et donc ça, ça fait moins 0,5. Pardon, 0,5. Moins 0,5. Donc évidemment, c'est pareil. Alors pourquoi, en fait, ce qu'il y a derrière cette image-là, si vous décidez de mettre, par exemple, ce chemin 2 sur moins 4, de le voir en passant par là, eh bien c'est le théorème de Thalès qui est derrière ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, on va s'entraîner. Donc on regarde cette droite-là, quelle est sa pente ? Donc évidemment, vous devez faire absolument pause avant que je donne la réponse, si vous découvrez. Ce n'est pas sûr. Bon, la pente vaut 1. OK, on continue. La pente vaut moins 1 tiers. Continue. La pente vaut moins 1. On continue. La pente vaut 1. Continue. La pente vaut moins 1. Alors maintenant, un exemple intéressant. Combien vaut la pente ici ? Vous trouvez que la pente vaut 7. 7 divisé par 1. Voilà. Et là, elle vaut 1 septième. 1 septième, c'est un nom qui est petit. 0,14, 28, 57. Mais maintenant, continuons ici. Vous devez arriver à trouver vous-même la pente. Donc voilà. La pente, ça fait 7 divisé par 1 cinquième. Dans une unité, je peux mettre 5 fois 1 cinquième. Donc dans cette unité, je peux mettre 7 fois 5 fois 1 cinquième. Si je veux l'écrire autrement ici, je peux dire que je dois procéder à la division. 7 divisé par 1 sur 5, que j'écris 7 fois 5 sur 1, que j'écris 35. J'aurais pu aussi écrire 7 divisé par 0,2. Parce que je vois que chaque petite graduation, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Donc divisé par 0,2. Bon, je multiplie par 5 en haut et en bas. 0,2 fois 5, ça fait 1. Donc je trouve encore 35. Je fais remarquer que j'ai choisi de dire que ce carré fait 1. J'aurais très bien pu choisir de dire que le petit carré fait 1. Auquel cas, combien y a-t-il de petits carrés de là à là ? Ben, 7 grands contenant chacun 5 petits. Donc 7 fois 5, 35. On trouve toujours 35. Et maintenant, tout ça pour dire que si jamais je rapproche B de plus en plus, sans atteindre la verticale, eh bien, comme je vais diviser par 7 par un nombre de plus en plus petit, je vais obtenir quelque chose de très grand. Et donc, arrivé ici, je peux concevoir que j'ai une pente infinie. Quand je suis là, j'ai une pente égale à 0. Parce qu'en delta y, j'ai 0 divisé par ce que je veux, ça fait 0. Une remarque ici. Quand je suis là, j'ai une pente égale à 35. Mais là, j'ai une pente égale à combien ? Réponse, moins 35. Ce qui veut dire que si j'arrive à la verticale en arrivant par la gauche, je vais avoir envie de dire que cette pente, c'est plus l'infini. Mais si j'arrive à la verticale en arrivant par la droite, je vais avoir envie de dire que cette pente, c'est moins l'infini. C'est pour ça qu'il est difficile de qualifier cette pente. On peut dire qu'il n'y en a pas de pente. On peut dire aussi que cette pente, c'est à la fois plus l'infini et moins l'infini. On a un bel exemple, où plus l'infini et moins l'infini se rejoignent. C'est comme si c'était le même point. Cette intuition est importante si vous faites de la géométrie à un niveau post-vac. C'est la géométrie projective. Regardons maintenant ce dessin. Il y a plusieurs choses qui tournent. Vous allez voir, on va voir petit à petit. Le bleu. Donc, si je pars de là jusqu'à là, je refais le chemin. De là jusqu'à là. Est-ce que la pente a augmenté ou diminué ? Réfléchissez. La réponse, c'est que là, elle est nulle. Et là, elle est positive. Parce que si je regarde delta y sur delta x, si je vais de c vers a, ça fait un positif sur un positif. Elle a donc augmenté la pente. Maintenant, je vais de là vers là. Je refais de là vers là. Je vais mettre des petits repères pour dire de où à où je suis allé. Mettons de g vers... Je ne sais plus exactement vers où je suis arrivé. Je vais de g vers h. Est-ce que la pente a augmenté ou diminué ? Je vous laisse réfléchir. La réponse, c'est que ici, mon delta y est petit. C'est 1. Mon delta x est grand. J'ai environ un peu moins de 7. Donc, je fais 1 divisé par 7. Tandis que quand j'arrive là, je fais un delta y qui est grand sur un delta x qui est petit. Donc là, pour calculer la pente, je fais petit divisé par grand. Et là, je fais grand divisé par petit. De là à là, la pente a augmenté. Finalement, si je regarde, de là jusqu'à e, la pente part de zéro et elle arrive à plus l'infini. Ensuite, si j'arrive ici, je vois que la pente est négative. Et j'ai envie de me demander du coup, quels sont les endroits où je peux mettre c pour avoir une pente positive et quels sont les endroits où je peux mettre c pour avoir une pente négative ? Je vous laisse faire pause. La réponse est que, ici, le delta y et le delta x sont de même signe. Si je choisis d'aller de c vers a, delta x est positif, delta y aussi. Si je vais de a vers c, delta x est négatif, delta y aussi. Quand je fais le quotient de deux nombres de même signe, j'applique la règle des signes. Comme quand je fais le produit. La règle des signes marche aussi pour le quotient. Et donc, ici, j'ai une pente positive. De même que là, delta y et delta x sont de même signe. Et là, où ils ne sont pas de même signe, c'est ici et ici. Nord, ouest, sud-est. Par conséquent, partout ici, j'ai une pente négative. Et partout là, j'ai une pente positive. On va arrêter de regarder le bleu. On va regarder le vert. Alors maintenant, du coup, je me rends compte que, finalement, ce n'est pas la peine de tracer un segment, autant tracer tout à droite. Parce que la pente de ce morceau, c'est la même que la pente de ce morceau. Parce que c'est la même droite. Et donc, pente positive comme ça. Pente négative comme ça. Pente fortement négative. Pente fortement positive. Pente qui peut être vue comme plus ou moins l'infini. On va dire que ce n'est pas un nombre. La pente n'est pas définie. Pente nulle. Pente positive très petite. Pente négative très petite. Maintenant, on va généraliser ça. Et donc là, on commence à aborder la notion de dérivé. On a cette courbe ici, qui est la courbe d'une fonction quelconque, et le point G. Là où j'ai mis mon point G, est-ce que la pente de la tangente est positive ou négative ? Eh bien, la pente de la tangente, ici, est positive. Légèrement positive. Elle ne monte pas beaucoup. Vous pouvez penser la pente comme le pourcentage de montée sur une côte. Mais le pourcentage n'est pas calculé de la même manière que la pente. Attention, ce n'est pas le même nombre. Mais en tout cas, il y a la même idée que le pourcentage d'une côte. Si elle est grande, ça va être dur à monter. Donc ici, la pente, si elle est grande, c'est une forte pente. Ok, là, j'ai une pente égale à zéro. On peut repérer tous les endroits où il y a une pente égale à zéro. Le prochain est là. Donc, pente égale à zéro, ça veut dire que, pente de la tangente égale à zéro, ça veut dire que c'est en quelque sorte un sommet. Grosso modo, ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir une courbe qui fait comme ça, et qui continue à remonter. Alors maintenant, on va arrêter de dire pente de la tangente, parce que c'est un peu lourd, on va dire dérivée. Donc ici, j'ai une dérivée positive, et je vais aller jusque là. La dérivée augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Je recommence, je pars de là. La dérivée est forte, elle penche de moins en moins, elle diminue jusqu'à zéro. Là, la dérivée, on peut dire aussi le nombre dérivé, est négatif. Et là, c'est sa descente maximale, en quelque sorte. Parce que là, elle va cesser de descendre autant, elle va revenir à zéro. La pente continue à augmenter, dans le positif, jusqu'à son maximum ici. Alors, à quel endroit la pente atteint-elle son maximum, comme ça, vous verrez en terminale. Ça s'appelle le point d'inflexion. Ah oui, et là, j'arrive au bout. Alors, je n'ai pas fait à gauche. Si je vais à gauche, je vois que j'ai une pente verticale. Ça peut arriver sur une courbe de fonction. Vous verrez l'exemple de la racine carrée. Pente verticale. Et donc, pente infinie, elle descend en positif, zéro, négatif. Et maintenant, je prends le relais avec mon point H. pente nulle, négatif, fortement négatif, nulle, et là, elle remonte en positif tranquillement jusqu'à atteindre quelle valeur ici ? Si on va dans le quantitatif, là, ça fait 1. La pente vaut 1, si vous regardez bien la tangente. Si vous regardez ici, la pente, elle ne vaut même pas un demi-là. Elle vaut 0,6 divisé par 2, 0,3. Et vous voyez qu'en chaque endroit, on pourrait la calculer. Maintenant, on va prendre la fonction f de x égale x carré. Donc là, une parabole classique, définie en classe de seconde. Et on va regarder le nombre des riviers en différents endroits. Donc quand je suis là, je suis à la piste, x égale 1. Combien vaut la pente ici ? Eh bien, je peux compter. En prenant un point qui croise sur un nœud, là, ça fait 2. J'ai la chance, ça tombe juste ici. 2 sur 1. Donc ça fait 2 par lecture graphique. Maintenant, je vais aller en 2. Je vais aller en 2 et je compte. En 2, je vois que j'ai une pente égale à 4. Je continue. Je vais aller en 3. Alors là, si je veux aller en 3, il faut que je dézoome. Je vais en 3. Donc j'arrive en 9. Combien vaut la pente ? Donc vous pouvez faire le calcul. Alors pour trouver la pente, vous devez trouver un croisement avec un nœud du quadrillage. Donc il y en a 1, vous le voyez ici. Et donc là, vous pouvez calculer la pente. Vous trouvez 6. On continue. On va aller maintenant, on va rezoomer et on va aller en moins 1. Peut-être que vous pouvez deviner, déjà, la pente, s'il y a un moyen de la calculer. Alors on va en moins 1. Donc en moins 1, le carré, ça fait 1. Caler la pente ? Là, on voit, c'est moins 2. Voilà. Et puis on peut aller pour terminer en moins 2. Moins 2. Donc moins 2 au carré, ça fait 4. Puisque là, en moins 2, on est à la hauteur 4. Et je vois que la pente, ici, la dérivée, pardon, c'est moins 4. Donc maintenant, la question, c'est, si je vais en 100, pouvez-vous deviner ? Alors combien ça fait x carré ? 2 x carré, ça fait 10 000. Combien fait la pente ? Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de concevoir déjà que quand vous allez très haut, vous voyez que la pente devient de plus en plus, la tangente devient de plus en plus verticale. Donc la pente va être un grand nombre. Mais ensuite, regardons uniquement les nombres comme si c'était un test de logique. Donc regardez les nombres de la première ligne et les nombres de la deuxième ligne et vous devez pouvoir deviner. Vous pouvez voir intuité que c'est 200. Donc il semblerait que, alors ça, c'est comme on note le nombre dérivé, on note f prime de x. On note f prime de x, par exemple, f prime de 3, ça fait 6 parce qu'en 3, on a vu que la pente faisait 6. On note ça f prime. f prime. Alors il semblerait que la pente soit le double de l'abscisse. Et donc, ça veut dire que, comment on va noter ça ? En une abscisse x, on a l'impression que c'est 2x. On va le démontrer, ce sera la fin de cette vidéo. Pour le démontrer, on va prendre deux points. un point qui est à l'abscisse x. La démonstration marchera où que soit a, on verra. Pour l'instant, je vais le prendre quelque part ici, mettons, pour que la courde ne touche pas trop. Bon, un autre point B qui se balade, et on appelle ça une corde. Comme dans un cercle, une corde, c'est une droite qui relie deux points. Bon, des fois, on dit qu'il y a le segment AB, mais peu importe. Maintenant, je regarde la pente de AB. Je regarde la pente de AB, et quand B se rapproche de A, j'ai la tangente. C'est ça la grande intuition de la pénisie newton, c'est que la tangente, c'est la limite de la corde lorsqu'un point se rapproche du deuxième. Vous voyez ? Alors maintenant, on va calculer la pente. Donc, démonstration. Eh bien, allons-y pour la pente de AB. Donc, la pente de la droite AB. Maintenant, on est à l'aise, on a appris ça. Donc là, on va revenir à notre bonne définition xB-xA, d'ailleurs, elle est bien. Alors, notre B, comment on va l'appeler notre B ? Ben, lui, notre B, on va dire qu'il a une abscisse. On va donner, on va chercher une lettre dans l'alphabet. On va prendre Y, par exemple. Y. Et on va regarder l'ordonnée du point B. Donc, l'ordonnée du point B, évidemment, c'est Y carré, puisque c'est la courbe de la fonction carré. N'importe quelle abscisse donne en ordonnée le carré d'elle-même. Donc, on va regarder la pente. Alors, YB moins YK. YB, ça fait Y carré, moins YK. Ben, YK, c'est X carré. Sur XB, ben, XB, oula, ma notation est très mal choisie, là, parce qu'on va confondre les abscisses et les ordonnées. On ne va pas l'appeler Y. On va l'appeler, mettons, une autre lettre de l'alphabet, W. Tiens, allons-y pour W. Donc, eh oui, parce que Y, en général, il est sur l'axe des abscisses, donc ça ne va pas du tout. W, W carré. Alors, je recommence, ici, W carré. Regardons les abscisses. Donc, l'abscisse de B, ben, je l'ai appelé W, et l'abscisse de X, de A, je l'ai appelé X. Et donc, cette formule que je viens d'écrire, l'avantage d'utiliser des lettres, c'est qu'elle est vraie partout, où que ce soit le point A, et où que ce soit le point B. Non, maintenant, c'est B qui va bouger, ce n'est pas X. Alors donc, W, B va tendre vers A. Donc, W moins X, c'est mesure cet écart, W moins X. Et donc, si B se rapproche de A, W moins X va tendre vers 0. On va avoir 0 sur 0. Mais 0 sur 0, on n'en a pas parlé dans les rappels de division tout à l'heure. C'est encore plus impossible, si je peux me permettre de parler un peu comme ça, de manière légère, c'est encore plus impossible à faire que 1 sur 0. Alors, 0 sur 0, on va utiliser l'identité remarquable. Et donc, ici, en haut, on a W, W moins X fois W plus X. Et là, c'est merveilleux, parce qu'on peut barrer en haut et en bas. W moins X et W moins X. Il reste W plus X. OK. Et maintenant, si B se rapproche infiniment de A, alors le mot infiniment est un peu flou. C'est difficile de donner une définition rigoureuse du mot infiniment, et les mathématiques ont mis beaucoup de temps. On peut dire traditionnellement que c'est Cauchy qui a trouvé comment définir infiniment. Et donc, pour définir infiniment, il faut essayer d'être epsilon. Alors là, c'est très en dehors, évidemment, du programme que je suis en train de faire ici avec vous. Donc, si B se rapproche de A, jusqu'à atteindre A, on pourrait dire. Alors, vous voyez que c'est l'atteindre sans l'atteindre, parce que s'il est sur A, on ne peut pas parler de la droite AB. Donc là, il y a une notion qui est conceptuellement très puissante, c'est la notion de limite. Voilà. C'est-à-dire que B va s'approcher infiniment proche de A. OK. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que... Donc, égale ça. Donc, si B se rapproche jusqu'à atteindre A, cela veut dire que W se tend vers X. Là aussi, cette notion de tendre vers, on l'a dit un peu avec les mains ici. C'est la première fois, en fait, au niveau de votre cursus, que vous utilisez vraiment la notion de limite, et on a besoin pour la... C'est-à-dire une tangente, une tangente. Un nombre dérivé, c'est une limite, en fait. C'est diviné par une limite. Alors, W tend vers X. OK. Donc, W plus X devient, si je peux dire, 2X. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a prouvé que le nombre dérivé... Alors, si vous voulez le faire avec des chiffres, là, mettons que je me mette ici en 1 virgule... Alors, je vais me mettre en 0,5. Je vais me mettre pour A en 0,5. Et donc, la pente ici, exemple, parce que ce n'est pas parce qu'on l'a fait formellement que ça parle toujours pour les élèves. Exemple, avec X égale 0,5. Eh bien, à ce moment-là, si j'écris ma pente... Ma pente, donc, elle est égale à... Alors, B, il ne bouge pas. Lui, on est obligé de lui mettre une lettre, parce qu'il bouge. Mais si je fixe A en 0,5 pour comprendre ce que je suis en train de faire, eh bien, c'est pareil. Je remplace tous mes X par 0,5. Ça ne change rien au calcul. Et donc là, si W se rapproche de 0,5, 0,5 plus 0,5, ça fait un... C'est bien le double de la pièce. Ça, ça ne fait pas partie de la démonstration. C'est juste pour comprendre. Donc, on a prouvé que le nombre dérivé, c'est le double de la pièce. Alors ça, on va l'écrire F prime de X égale 2X. F prime, c'est le nombre dérivé. Donc là, à partir de là, une fois qu'on a ça, vous allez apprendre à faire le F prime de X, si on peut dire. On calcule les nombres dérivés. Pour toute valeur de X, et pour plein de fonctions différentes. Et donc, on obtient finalement une nouvelle fonction qui, pour chaque valeur de X, donne la pente. On appelle ça la fonction dérivée. Et vous allez apprendre à faire ça pour F de X égale X au cube. Pour F de X égale racine de X. Pour F de X égale 1 sur X. Et puis ensuite, on va généraliser pour F de X égale Xn. Et puis après, on fera ça pour d'autres fonctions que vous étudierez en terminale ou en première. Et puis un jour, vous ferez même, quand vous serez bon avec les exponentiels et les logarithmes, vous pourrez même faire la dérivée de X puissance X. Donc là, on rentre dans une notion systématique, une pratique systématique, qui va être une variation autour de cette même technique, où ici, on a eu la chance d'utiliser A carré ou B carré. Là-bas, ce sera d'autres techniques. Mais ce sera la même chose. Et donc, on va trouver uniquement par le calcul algébrique des formules. Et puis après, on saura faire la dérivée, du coup, de n'importe quelle fonction. Parce qu'on apprendra même à faire la dérivée de F, de la fonction définie par F de Vix fois G de Vix. On apprendra à faire la dérivée de F de Vix fois G de Vix, de F de Vix divisé par G de Vix, de F de Vix au carré, et de tout ça. Ça, ce sera une pratique, un peu de virtuosité des nombres dérivés. Mais toujours, c'est important de garder en tête ce que c'est, que le nombre dérivé. Et c'est ce que j'ai voulu vous montrer par cette vidéo. Sous-titrage ST' 501